Des lieux qui défilent la logique et qui restent inexpliqués. Qui les ont bâtis et pourquoi, nous ne le serons jamais. Des lieux fertiles en phénomènes insondables. Trop d'avions et de bateaux ont carrément disparu. Le mystère entourant ces sites nous hante et nous confond. Si ce n'est pas un animal, qu'est-ce que c'est ? Restez avec nous alors que nous allons faire le décompte des 10 endroits les plus mystérieux au monde. Ce sont des énigmes, des endroits mystérieux que ni le temps ni la science n'ont réussi à expliquer. Les légendes qui entourent ces endroits ont donné naissance à de bonnes histoires à raconter et nous mettent au défi de trouver une explication rationnelle. Des scientifiques et des passionnés consacrent leur vie à tenter de trouver une explication à ces phénomènes. En dixième position de notre décompte, les anciennes cavernes qui ont le pouvoir mystérieux de rendre insensibles à la douleur tous ceux qui ont la foi. Ils admirent ceux qui se piquent avec des aiguilles et qui ne saignent pas. Trois anciennes cavernes de Chaux se trouvent près de la capitale de la Malaisie, Kuala Lumpur. Ces cavernes s'élèvent à 55 mètres au-dessus de la jungle avoisinante. Ces cavernes, qu'on appelle les cavernes de Batu, abritent un temple hindou et sont la résidence du dieu hindou du pouvoir, le seigneur Morugan. Des millions de gens viennent ici. Pourquoi croyez-vous que tant de gens viennent prier ici ? C'est parce qu'ils croient que le seigneur Morugan est un dieu puissant qui fait des miracles. C'est ce qu'ils caractérisent. Souvent représentés avec une lance qui est, croit-on, la source du pouvoir du seigneur Morugan, les hindous s'adressent à celui-ci pour le supplier de faire une intervention divine. Mais c'est au cours du festival annuel de Kaipussam que les foules se pressent aux cavernes de Batu et font un pèlerinage pour expier leur faute et remercier leur dieu. Pour expier leur faute, les fidèles choisissent souvent de commettre des actes d'auto-mutilation en se servant d'une lance, le symbole du seigneur Morugan. Morugan. Le seigneur Morugan dit que si nous sommes purs, nous pouvons nous transpercer ou même nous tirer une charge avec des crochets dans la peau. Les fidèles disent ne pas ressentir de douleur lorsqu'ils s'infligent des blessures et, faites encore plus étrange, les blessures ne saignent pas. Bien des gens demandent, mais pourquoi ne saignent-ils pas ? C'est ça le miracle du seigneur Morugan. Les fidèles attribuent ce miracle au dieu qui réside dans les cavernes de Batu. Lorsque vous leur demandez s'ils ressentent de la douleur, tous vous répondent que non et que c'est grâce au seigneur Morugan. On pense que les croyants entrent en transe aussitôt qu'on les transperce et ils deviennent ainsi insensibles à la douleur. Le fakir Moussafar, expert en la matière, pratique depuis plus de 50 ans des rituels de perçage comme ceux que l'on voit à Taipussam. Il croit que cette insensibilité à la douleur relève davantage du domaine de la psychologie que de celui des croyances religieuses. En fait, nous jouons et nous transformons le corps physique. Et chaque fois qu'on fait quelque chose comme ça, on a la possibilité de transcender et d'atteindre un autre état de conscience. Ceux qui participent à ces rituels doivent aussi se soumettre à l'épreuve du temps. Chaque sacrifice dure en moyenne 8 heures. Pour ces gens, les cavernes de Batu sont synonymes de force spirituelle. On voit que le dieu peut faire des miracles. Les cavernes de Batu, où ont lieu chaque année ces rituels étonnants, méritent la dixième position à notre palmarès. En neuvième position, un groupe très ancien de mégalithes. Leur existence ne fait pas de doute, même si leur fonction demeure toujours un mystère. C'est un endroit spécial. Qui l'a bâti et pour quelle raison, nous ne le saurons jamais. Une énigme très ancienne dont nous n'avons pas la clé. L'étrange groupe de piliers préhistoriques que l'on connaît sous le nom de Stonehenge se dresse silencieux dans la campagne anglaise depuis 3500 ans. On a dit qu'il provenait de l'espace, que c'était un calendrier solaire ou mathématique construit par les Égyptiens. Ce que l'on sait, c'est que ce projet gigantesque a débuté il y a plus de 5000 ans et qu'on en a mis 1500 à le compléter. Des générations s'y sont succédées et ont dirigé ces pierres qui pêchent jusqu'à 35 tonnes. Les pierres ont été transportées par l'homme. Les plus grosses proviennent de Marlboro Downs, qui se trouve à 30 kilomètres au nord. Les plus petites, connues sous le nom de pierres bleues, proviennent du pays de Galles occidentales, à plus de 320 kilomètres d'ici. On ignore quelles routes ont été empruntées et comment les pierres ont été transportées jusqu'ici. Nous n'avons pas d'informations. Au huitième rang, une base militaire américaine entourée de secrets, même si son existence ne fait aucun doute. Avez-vous une idée du nombre de gardiens de sécurité là-bas ? Pourquoi ? Dans le désert, au nord de Las Vegas, existe un espace aérien militaire avec un accès limité de 1500 kilomètres carrés. La base militaire qui porte aujourd'hui le nom de Groom Lake Test Facility est mieux connue sous le nom de Zone 51. Tapis au fond de ces collines inhospitalières, l'endroit est si secret que les intrus sont avertis qu'ils risquent la mort s'ils pénètrent dans ces lieux. Malgré des mesures et des dispositifs de sécurité imposants, le gouvernement américain nie l'existence de ce lieu depuis 50 ans. Jusqu'à tout récemment, le gouvernement était réticent à reconnaître que des expériences étaient menées à cet endroit. Steve Aftergood est analyste à la Fédération des scientifiques américains, une organisation qui se consacre à la diffusion d'informations confidentielles. Les Américains sont de nature rébarbative quant aux secrets qui entourent certaines choses. Pourquoi veulent-ils garder le secret ? Ont-ils quelque chose à cacher ? La Zone 51 doit sa réputation au mystère entourant un événement insolite qui s'est déroulé à Roswell, au Nouveau-Mexique. Le 8 juillet 1947, les militaires annoncent que les restes d'une soucoupe volante écrasée ont été récupérés. Quelques heures plus tard, la nouvelle est démentie. Ce qu'on pensait être une soucoupe volante était en fait un ballon météorologique. Le démenti du gouvernement est perçu comme une tentative d'étouffer l'affaire. L'affaire Roswell, à cette époque, a fait beaucoup de bruit. Selon moi, le scénario le plus plausible est que s'il y a vraiment eu un écrasement de soucoupe, je suis sûr qu'ils ont fait analyser les débris sur place à Groom Lake, afin d'intégrer cette nouvelle technologie à nos connaissances en aérodynamique. Cette théorie reçoit un appui en 1989, lorsqu'un ancien employé de la zone 51, Bob Lazar, déclare avoir visité l'intérieur d'un vaisseau spatial extraterrestre alors qu'il travaillait à la base. Ces dessins ont été faits pour illustrer son témoignage. C'est au cours de ma seconde visite que j'ai compris que cette épave était en fait un vaisseau extraterrestre. La boîte de Pandore est ouverte et provoque l'apparition d'une génération d'inconditionnels de la zone 51, comme Yorgar New. Il y a là-bas une base dont le gouvernement s'entête à nier l'existence. Et en réalité, on n'en sait absolument rien. Malgré que la base soit entourée par plus de 35 000 hectares de terre appartenant à l'armée, les montagnes des alentours offrent une vue imprenable sur la base secrète. C'est de ce poste d'observation que Yorgar New a repéré des choses qui lui font croire que cette base n'est pas une base militaire ordinaire. J'ai vu d'étranges lumières dans le ciel qui provenaient d'avions qui faisaient des manœuvres très inhabituelles. Un des avions que j'ai pu observer n'était qu'un fuselage, sans ailes. Yorgar New n'est pas le seul à avoir aperçu des choses étranges. Il existe plus de 2000 rapports concernant des objets volants non identifiés qui auraient été repérés dans l'espace aérien de la base du Nevada. Je pense qu'on perd notre temps à épiloguer sur les extraterrestres, les ovnis et toutes ces choses-là. En réalité, ce que l'on fait là-bas depuis approximativement 50 ans, c'est de développer et tester des avions militaires à la fine pointe de la technologie. Le secret entourant toutes ces opérations continue d'alimenter les soupçons. Je ne peux ni confirmer ni infirmer l'existence d'un vaisseau spatial extraterrestre. Je pense que les fonctionnaires peuvent tirer une leçon de cette histoire. Si c'est trop secret pour en justifier l'existence au peuple américain, cela signifie que ces mesures sont tout simplement trop secrètes. Pour avoir réussi à mystifier les Américains pendant un demi-siècle, la zone 51 vole jusqu'à la huitième position de notre palmarès. C'est son naturel, cela dépasse l'entendement. Niché au pied des Pyrénées, dans le sud-ouest de la France, se trouve le sanctuaire de Notre-Dame-de-Lourdes. Tous les ans, plus de 6 millions de malades et d'infirmes y font un pèlerinage en espérant un miracle. J'ai été témoin d'une foule de petits miracles qui se sont produits ici. Les gens disaient, c'est une coïncidence, mais c'était plus qu'une coïncidence. Le premier miracle se produit tôt au printemps de 1858, lorsque les soubirous, de pauvres fermiers, envoient leur fille Bernadette, âgée de 14 ans, chercher du bois dans la forêt. Bernadette a enlevé ses chaussures pour traverser le ruisseau et allé dans la grotte pour trouver du bois. Elle a entendu un bruit comme un souffle de vent. Elle n'a rien ressenti, n'a rien vu, mais lorsqu'elle a relevé la tête, elle a vu la Vierge Marie dans une crevasse. Bernadette rapporte qu'au cours des 5 mois suivants, la mystérieuse dame de la grotte lui apparaît 17 fois. La dame demande à Bernadette de dire au prêtre de faire de ce lieu un lieu de recueillement et d'y construire une chapelle. Le curé de la paroisse, pas très enthousiaste, lui dit que si cette dame voulait une église, elle devait d'abord se faire connaître. Bernadette retourne donc à la grotte et lorsque la dame lui apparaît, elle lui demande, quel est votre nom ? Et elle lui répond, je suis l'Immaculée Conception. Le curé enquête sur les apparitions et 4 ans plus tard, il consent à ce qu'une chapelle soit construite sur les lieux. Cette chapelle sera nommée le sanctuaire de Notre-Dame de Lourdes. Depuis chaque année, les gens viennent ici en pèlerinage. Ils se disent attirés par la grotte et affirment que c'est Notre-Dame qui les appelle. Des milliers de fidèles atteints de maladies incurables se sont dit miraculeusement guéris, mais seul un petit pourcentage de ces cas est considéré comme de vrais miracles. Depuis que Lourdes existe, 6500 personnes ont déclaré avoir été miraculeusement guéries. Toutefois, 66 cas seulement ont été officiellement reconnus par le Bureau international de médecine comme des guérisons miraculeuses. On pense que ces guérisons sont attribuables à l'eau de source qui coule tout près. Les gens vont à la source et y boivent. Ils s'aspergent et s'immergent dans cette eau miraculeuse dans l'espoir de guérir. Il y a environ 8 ans, on a découvert que je souffrais d'arthrite traumatismale. Il y a 3 ans, j'étais pratiquement invalide et on a dû opérer mes deux genoux. Ce serait très agréable pour moi si la Vierge Marie entendait ma prière et faisait en sorte que je sois guérie. Nos prières ne sont pas toujours exaucées mais cela arrive à quelques-uns d'entre nous et cela nous réconforte tous. Nous savons que Dieu entend nos prières. Des médecins croient que ces guérisons miraculeuses sont attribuables à l'effet placebo. Nous devons mettre un terme au mythe à propos de l'eau. L'eau n'est pas une cure. L'eau de Lourdes n'a pas de propriété miraculeuse. Cette eau a été analysée par les plus grands laboratoires du monde. C'est peut-être vrai au point de vue scientifique mais la foi des fidèles n'est pas remise en question pour autant. Notre-Dame continue à inciter les gens à venir ici en pèlerinage, à faire des processions. Je pense que les gens recherchent des expériences spirituelles et Lourdes est donc un endroit propice. Pour avoir su perpétuer la foi, le sanctuaire de Notre-Dame de Lourdes apparaît au septième rang de notre palmarès. Notre prochaine destination est une ville où votre avenir est peut-être inscrit sur ses feuilles vieilles de plus de 2000 ans. Les poils m'ont dressé sur le corps. Il y avait de l'électricité dans l'air. Il y a environ 2000 ans, à l'époque du Christ, sept sages indiens appelés les Saptirachis ont écrit sur des feuilles de palmiers les grandes lignes de la vie de toutes les personnes qui vivent sur la Terre. 1200 ans plus tard, les feuilles sont découvertes dans un temple de la ville de Vaisthiv-Rankoil, l'épicentre de l'astrologie située dans le sud de l'Inde. C'est ici que vivent les liseurs de Nadi, des astrologues qui depuis 600 ans utilisent des anciens écrits sanscrits pour prédire l'avenir et connaître le passé. Vous ne pouvez lire les feuilles qu'ici. Ce n'est pas pareil si vous apportez les feuilles ailleurs pour les lire. Chaque année, des milliers de gens se rendent dans la ville de Vaisthiv-Rankoil pour se faire lire la bonne aventure, mais seuls quelques heureux élus verront leur souhait exaucer. C'est écrit dans les feuilles de Nadi que seulement les gens choisis pourront se faire lire l'avenir. Ces choses-là sont décidées par une volonté supérieure. Si vous êtes une ombre, vous le saurez. Robert Bruce est un écrivain et un musicien américain qui s'est rendu dans le sud de l'Inde pour savoir s'il faisait partie des élus. Se servant de l'empreinte du pouce de Bruce, les liseurs de Nadi consultent des millions de feuilles à la recherche de celle qui a été écrite pour lui il y a 2000 ans. Je viens ici avec un esprit ouvert. Si j'apprends quelque chose sur ma personne ou sur le monde qui m'entoure, je serai très heureux. Les écrits sont traduits en poèmes et chantés comme ils l'ont toujours été depuis des centaines d'années. You're talking about my mother? You got it. That's the Nadi man. That's it. You got it. Your age is 47. 47, Rani. 47. That's me. La lecture dure une heure. Ça a été une expérience extraordinaire. Ils m'ont dit le nom des membres de ma famille, m'ont parlé de mes intérêts qui tournent autour de l'argent. Ce qui m'a le plus renversé, ce sont leurs prédictions d'avenir. Apprendre que ces rêves se réaliseront est une chose terrifiante. Les feuilles parlent aussi de leur propre avenir. Les liseurs de Nadi ont lu dans les feuilles de palmiers que d'ici 100 ans, toutes les feuilles vont devenir noires et ne pourront plus jamais être lues. En attendant ce jour fatidique, la ville de Vastis-Varankol demeure un endroit où des forces mystérieuses sont à l'œuvre. Je pense que l'on doit accepter l'expérience pour ce qu'elle est, sans la faire passer à travers nos filtres rationnels. Pour avoir dévoilé le scénario secret de la vie des gens, la ville indienne de Vastis-Varankol se hisse à la sixième position de notre palmarès. À la cinquième position, une force inconnue entraîne ses victimes par le fond. Les avions ont disparu sans laisser de traces dans cette région. Personne ne sait pourquoi. De la pointe des Bermudes jusqu'à l'île de Porto Rico, en longeant la côte de la Floride, le triangle des Bermudes occupe un espace d'environ 4 millions de kilomètres carrés de ciel et de mer. Depuis 50 ans, des escadrons entiers d'avions, un nombre incalculable de bateaux sont disparus dans cette zone, pour la plupart sans laisser de traces. Trop d'avions et d'embarcations ont disparu pour que ce soit une coïncidence. Au siècle dernier, il y en a eu 300. L'endroit, connu sous le nom de Triangle du Diable, attire la première fois l'attention du monde à l'hiver 1945, alors que l'escadron 19 disparaît corps et bien. Le vol 19 était un escadron de 5 bombardiers Avenger Torpedo. Ils se sont complètement perdus après que le commandant d'escadre ait signalé que la boussole fonctionnait mal. On ne les a plus jamais refusés. Un avion de sauvetage a été dépêché sur les lieux et il a lui-même disparu avec ses 13 membres d'équipage. Malgré le nombre imposant d'opérations de sauvetage dans la région, 2000 par année, la gare de Côtière ne reconnaît pas officiellement le Triangle des Bermudes comme une zone géographiquement dangereuse pour les avions et les bateaux. Pour le pilote José Maldonado Torres, le Triangle des Bermudes sera à la hauteur de sa triste réputation. Le 28 juin 1980, José et son copilote quittent la République Dominicaine et mettent le cap sur Puerto Rico. Ils ont quitté la République Dominicaine à 18h10 et tout allait bien, jusqu'à ce qu'on reçoive un appel de détresse à 20h03. Ils essayaient d'entrer en contact avec la tour de contrôle de Puerto Rico. Ils ont seulement réussi à entrer en communication avec un appareil de la flottie Beria, le vol 976, qui volait vers l'Espagne en provenance de Saint-Domingue. Ce sont les derniers mots du pilote. Quelques minutes plus tard, l'avion disparaît sans laisser de traces. Malgré les recherches actives de la garde côtière et de la famille Torres, aucun corps ni débris d'avion ne sera jamais retrouvé. Le pilote Torres a eu le mérite de nous apprendre quelque chose sur ce qui a causé la disparition de son appareil. Le pilote nous indique qu'un objet semblait traquer son avion. Au fil des années, plusieurs hypothèses ont été émises. Les disparitions seraient dues à des ovnis, à des explosions de méthane dégagées par le plancher océanique, explosions qui peuvent déplacer assez d'eau pour couler un bateau ou encore à des courants marins bizarres. Aucune théorie ne peut expliquer de façon satisfaisante le phénomène du triangle des Bermudes. Il y a trop de cas différents, il y a trop de scénarios différents. On ne peut pas trouver une réponse unique pour tous ces cas. Pour son appétit insatiable d'avions, de bateaux et d'embarcations de toutes sortes, le triangle des Bermudes accède au numéro 5 de notre palmarès. Notre prochaine destination, un réseau de tunnels remplis d'ossements humains qui, mis bout à bout, font 300 kilomètres. Les gens ont une curiosité morbide. Sous les rues animées de Paris, reposent les restes de 7 millions de personnes dans l'inquiétude et l'humidité des catacombes. Une sépulture connue sous le nom de l'Empire de la Mort. Les catacombes sont un endroit sombre et souterrain où l'on retrouve les ossements de gens pauvres et anonymes. Les personnes ensevelies dans les catacombes étaient de petites gens sans grande identité ou importance sociale. Pendant dix siècles, le cimetière parisien des innocents abrite les dépouilles mortelles des 20 paroisses de Paris. Au 18e siècle, le cimetière est devenu tellement encombré qu'une dénivellation de 2,5 mètres existe entre le terrain du cimetière et la rue. Pour des raisons sanitaires évidentes, on a dû procéder à un grand nettoyage de ce charnier qui bordait les Halles de Paris. Un labyrinthe d'ancienne carrière de Chaux existe sous la ville et au printemps de 1786, la ronde macabre des squelettes commence. Au début, ils se contentaient de jeter les ossements pêle-mêle dans ces énormes tunnels. Puis, au 19e siècle, ils décident d'y aller avec plus de méthode. On ignore donc combien de squelettes ont été ainsi déplacés et si de nouveaux ossements ou de nouveaux cadavres ont été ensevelis dans les catacombes. Dès le début, les gens montrent de l'engouement pour cette fausse commune. Les visites des catacombes ont commencé presque immédiatement après le transfert des ossements au début du 19e siècle. Les gens ont une fascination morbide pour la mort. Ils aiment entrer dans les lieux sombres et souterrains, surtout parce qu'ils savent qu'ils pourront en ressortir. Aujourd'hui, la ville de Paris permet aux intéressés de visiter les premiers kilomètres de tunnels qui forment les catacombes. Le reste, près de 290 kilomètres, demeure inexploré et interdit. Pour sa part, le Parisien Ulrich Leflour ne s'intéresse qu'à la portion interdite des catacombes. Depuis 16 ans, il s'affaire à explorer illégalement la portion défendue des catacombes et à faire des relevés cartographiques des lieux. Les dangers qui guettent un amateur de catacombes sont nombreux. Le premier est d'être pincé par la police et le second, d'être tué par un éboulis lorsque nous creusons pour élargir un tunnel. Mais jusqu'ici, l'attrait de l'inconnu se révèle plus fort que les risques encourus. Des amateurs de plus en plus nombreux évalués à plus de 1000 estiment que leur devoir est d'explorer et de protéger les catacombes pour les générations futures. C'est notre but. En faisant ce que nous faisons, nous cherchons à nous assurer que ces lieux seront davantage protégés qu'ils ne le sont aujourd'hui. Dans les catacombes, il existe des endroits qui restent inexplorés, qui sont en dehors du circuit touristique. L'histoire nous a toujours confrontés à des mystères inhabituels et non résolus. Si des gens passent plus de temps dans les catacombes, ils peuvent trouver de nouvelles façons de réfléchir sur la relation des vivants avec la mort au XIXe siècle et même de nos jours. En tant qu'extraordinaire sanctuaire de la mort, les catacombes se feraient un passage jusqu'à la quatrième position de notre palmarès. Si ce n'est pas un animal, qu'est-ce que c'est ? Au cœur des montagnes d'Ecosse, on retrouve un plan d'eau qui s'étend sur une distance de 38 kilomètres et qui recouvre une faille sismique d'une profondeur de 250 mètres. Ce plan d'eau s'appelle le Loch Ness. C'est l'endroit idéal où peuvent se cacher des créatures monstrueuses. Robert Rines, un diplômé du MIT, a conçu le système radar de dépistage pour le missile Patriot. Plus tard, ses inventions dans le domaine des sonars ont été utilisées pour localiser le Titanic. Sa véritable passion en est une que la plupart des scientifiques considèrent comme farfelue, la chasse aux monstres du Loch Ness. Le soir du 23 juin 1972, jamais je n'oublierai cette date, j'ai vu cette immense forme arrondie qui émergeait des eaux calmes. La bête avait la peau grise, tachetée de brun. Elle s'est rendue dans la baie, s'est retournée et a plongé. Si ce n'est pas un animal, qu'est-ce que c'est ? Il y a 65 millions d'années, des reptiles géants comme le plésiosaure vivaient dans l'eau. Depuis, ces monstres marins ont disparu de la planète. Mais est-ce bien sûr ? Il y a 17 000 ans, le Loch Ness était un immense cube de glace. Si les plésiosaures y habitent aujourd'hui, ils auraient dû contourner les icebergs pour y accéder et toutes les recherches scientifiques n'ont rien trouvé. Pas une seule carcasse, ni poids, ni os, rien. Quant aux photos, aucune ne fait d'unanimité. Dans les années 30, une première photo du monstre, affectueusement surnommé Nessie, fera le tour du monde avant qu'on s'aperçoive qu'il s'agissait d'un trucage. Dans les années qui suivent, un nombre record d'apparitions du monstre sera enregistré. A ce jour, les preuves les plus sérieuses proviennent de Robert Rines et de son équipe de chercheurs. Nos caméras automatiques sous-marines sont programmées pour prendre des photos à intervalles réguliers. Nous les avons installées dans la baie où nous avions aperçu la silhouette. Sur l'une d'entre elles, on a vu ce qui m'apparaît incontestable, soit le ventre d'un animal à longs coups. On peut même percevoir le contour des yeux et de la bouche. Je dirais que le grand coupable dans toute cette affaire, c'est l'eau trouble du Loch Ness. N'importe quelle photo prise dans ce lac sera controversée parce que les photos sont rarement claires. Adrian Shine, un naturaliste de la région, sienne ces eaux mystérieuses depuis presque aussi longtemps que Robert Rines. Il a trouvé une explication rationnelle à presque toutes les apparitions du monstre qui se chiffrent aujourd'hui à plus de mille. La cause la plus courante de ces supposées apparitions du monstre, ce sont les vagues créées par les embarcations. À la surface du Loch Ness, on voit apparaître de grosses bosses que certaines personnes, beaucoup de gens en fait, confondent avec le dos du monstre. Ce qui me pousse à rester dans la course, c'est que d'abord, je ne pense pas que je sois assez stupide pour mal juger ce que j'ai observé de mes propres yeux. J'aimerais prouver à ceux qui disent que c'est impossible qu'ils se trompent. J'aimerais les voir mordre la poussière. En tant que centre de la plus célèbre chasse aux monstres marins du monde, le Loch Ness émerge à la troisième position de notre palmarès. À la prochaine position, nous retrouvons les anciens dessins géants du désert péruvien qui, étrangement, ne sont visibles que du haut désert. Nous ne savons jamais pourquoi ils ont été dessinés, parce que les anciens qui savaient ne sont plus là pour nous le dire. Dans la vallée au creux des Andes, on peut apercevoir d'immenses dessins d'animaux et des motifs géométriques gravés au sol. Ces dessins, longs de près de deux kilomètres, ont été créés par le peuple Nazca il y a plus de 2000 ans. Ces dessins, qui ne sont perceptibles qu'à haute altitude, ont été découverts durant les années 20. lorsque les premiers avions commerciaux ont commencé à survoler le désert péruvien. Depuis ce premier jour, le monde se questionne sur le sens et le but de ces dessins. Il existe une foule de théories concernant les lignes de Nazca qui vont des plus sensées aux plus farfelues. Certains croient qu'elles auraient été faites par des extraterrestres. Ce sont les mêmes qui disent qu'elles pointent vers les étoiles, que les lignes de Nazca, ces géoglyphes géants, sont le plus grand livre d'astronomie du monde. L'archéologue Ellen Silverman se spécialise dans la poterie Nazca depuis plus de 30 ans et elle a découvert que les images d'animaux et d'humains peintes sur les poteries sont les mêmes qui ont été reproduites dans le désert. Ces dessins biomorphiques vont de l'araignée qui fait 45 mètres au condor qui atteint 135 mètres. Pourquoi les ont-ils fait aussi grands s'ils ne pouvaient jamais les voir en entier ? Ils n'ont pas été faits par des extraterrestres. Ils n'ont pas été conçus pour être vus d'en haut puisque nous savons que les Nazca ne volaient pas et n'avaient pas de montgolfière. La seule chose qui ne soit pas un mystère pour personne, c'est la façon dont ces biomorphes ont été faits. Ils ont enlevé la couche supérieure du sol, mettant à jour la couche sous-jacente de couleurs plus claires, puis ils ont installé des roches pour en souligner le contour. Les lignes Nazca ont été parfaitement préservées grâce au climat extrêmement aride qui prévaut dans cette région désertique. C'est cette pénurie de pluie qui laisse croire à certains chercheurs que ces dessins sont plus qu'une œuvre d'art. David Johnson est un chercheur Nazca qui utilise une baguette de sourcier pour localiser les sources d'eau souterraine. Je crois que les lignes de Nazca sont à l'origine une carte des aqueducs qui servaient aux gens qui vivaient ici dans le passé et qui peuvent encore être utilisées par les gens dans le futur. En observant les petites oscillations de ces baguettes spéciales causées par les subtiles énergies de la Terre, David croit qu'il a mis à jour un ancien réseau d'aqueducs que les Nazca appelaient Poukios. J'ai constaté que les trapezoïdes sont localisés exactement au-dessus de l'endroit où l'eau se concentre dans la couche aquifère. Les triangles localisés tout près ou sur les trapezoïdes marquent l'endroit précis où se trouve la faille. J'imagine que les spirales indiquent les courbes et les virages de l'eau qui circulent dans la vallée. La théorie de Johnson qui veut que les lignes soient une carte de réseau d'aqueducs n'explique pas les 70 dessins de plantes et d'animaux disséminés à travers la vallée. Les lignes de Nazca resteront toujours une énigme. Pourquoi cette échelle, cette dimension, toute cette magnificence et dans quels buts précis ont-elles été tracées ? Pour avoir converti le sol aride du désert en galerie d'art ancien, les lignes de Nazca sont à jamais gravées à la deuxième position de notre palmarès. Des perçages indolores de la Malaisia aux intriguants piliers de Stonehenge à la confidentialité de la zone 51 jusqu'aux sources miraculeuses de France. Nous avons vu les feuilles qui révèlent le futur. Avons visité le lieu de perdition des voyageurs ainsi qu'un cimetière souterrain. Nous avons vu aussi une supposée réserve préhistorique et des dessins géants dans le désert. Nous avons gardé pour la fin le site le plus mystérieux d'entre tous. L'endroit le plus mystérieux au monde est le berceau de toutes les civilisations. C'est la raison pour laquelle tant de gens ont consacré leur vie à sa recherche. Nos découvertes peuvent changer la façon d'écrire l'histoire. En l'an 350 avant Jésus-Christ, le philosophe Platon écrit sur ce monde utopique qu'il appelle l'Atlantide. Les habitants de ce continent mythique d'où l'océan Atlantique tire son nom sont décrits par Platon comme faisant partie d'une civilisation très avancée. À son apogée, l'Atlantide était un pays magnifique. Sa société était très évoluée. Dans ses écrits, Platon nous dit aussi que l'avidité et la soif de pouvoir auront finalement raison des habitants de l'Atlantide et que la vengeance des dieux sera terrible. Des volcans et des tremblements de terre détruiront le continent qui disparaît dans l'océan. Platon raconte que les habitants quittent le continent à bord d'embarcations à la recherche de nouveaux territoires. Ils contribueront à faire évoluer les civilisations avoisinantes toujours à l'âge de pierre. Le célèbre archéologue marin Michael Ford accompagne ses étudiants dans le golfe du Mexique à la recherche d'artefacts pouvant confirmer la migration des habitants de l'Atlantide. Un des grands mystères de la science est de savoir comment le nouveau monde s'est peuplé. C'est une question très intéressante. D'ailleurs, lorsque Christophe Colomb a découvert l'Amérique, la première question qu'il s'est posée a été celle-ci. Mais d'où viennent-t-on tous ces gens ? 10 000 ans avant Jésus-Christ, il y a eu une explosion démographique en Amérique. Cela correspond à l'époque où l'Atlantide a été engloutie. Il est donc logique de penser que ces gens se soient déplacés et qu'ils soient venus dans le sud-ouest des États-Unis, au Mexique, au Yucatan et dans les régions avoisinantes. Des preuves de l'existence de l'Atlantide seront trouvées dans les Caraïbes, prédit le grand médium Edgar Cayce dans les années 30. Il prédit qu'une partie du continent englouti émergera quelque part dans les Caraïbes dans les années 60. En 68 et 69, des pilotes d'avions rapportent avoir constaté par temps calme l'émergence de haut fond. L'eau et le sable leur donnent une apparence plutôt foncée, mais il est évident qu'il y a quelque chose à cet endroit. L'étrange formation rocheuse connue sous le nom de route Bimini serait selon les inconditionnels de l'Atlantide la route qui mène à l'Ancien Continent ou encore une portion d'un temple englouti. Les autres disent que les deux lignes à peu près parallèles sont l'œuvre de Mère Nature. Ce sont des roches carrées qui ressemblent à des pierres taillées. Quelques-unes sont assez volumineuses et ont la forme d'un J. Pour ma part, je dirais qu'elles semblent avoir été taillées par l'homme avant que cette région ne soit engloutie il y a 10 000 ans. À 1 500 km de Bimini dans le golfe du Mexique, d'autres preuves sont peut-être en train d'être remontées à la surface. Michael Ford et ses étudiants ont découvert plus de 2 500 artefacts qui, croient-ils, appartiennent à des embarcations de colonisateurs qui se sont implantés en Amérique du Nord en provenance d'endroits comme les Caraïbes. C'est comme un oeuf ou un oeuf ou un oeuf ou quelque chose comme ça. C'est un oeuf ou un oeuf A-t-on trouvé des preuves de la migration des habitants de la Tantide ou plutôt des renseignements précieux sur les paléo-indiens, les premiers habitants connus d'Amérique ? Est-ce que les paléo-indiens avaient des occupations côtières, des bateaux, un style de vie que nous ignorions parce que les preuves avaient été submergées ? Ils sont peut-être venus sur le continent suite à une migration. C'est la grande question qu'il faut se poser et c'est une question à laquelle nous ne pouvons pas répondre maintenant. Reste à savoir si les écrits de Platon sur l'Atlantide étaient une leçon d'histoire ou simplement une fable visant à mettre en garde les civilisations futures de la fragile existence de l'homme. Le problème c'est qu'il n'y a pas d'endroit précis où l'on peut situer l'Atlantide. Si l'Atlantide était localisée, on devrait alors fournir une explication géologique sur ce qui s'est passé et on devrait montrer comment les choses ont ensuite évolué. La plupart des gens qui s'intéressent à l'Atlantide ne s'intéressent pas à la préhistoire et la plupart des gens qui s'intéressent à la préhistoire ne se préoccupent pas de l'Atlantide. Pour avoir confondu les scientifiques comme les historiens, le continent englouti de l'Atlantide mérite la première position à notre palmarès des endroits les plus mystérieux au monde. Ces lieux imprégnés de mystères nous mettent au défi de trouver la clé de l'énigme. Ils sont là pour nous rappeler que même si l'homme fait des bons géants dans sa compréhension du monde qui l'entoure, il existera toujours des lieux dont il ne percera jamais entièrement le mystère. Ce sont des roches carrées qui ressemblent à des pierres taillées. Quelques-unes sont assez volumineuses et ont la forme d'un jit. Pour ma part, je dirais qu'elles semblent avoir été taillées par l'homme avant que cette région ne soit engloutie il y a 10 000 ans. A 1500 kilomètres de Bimini dans le golfe du Mexique, d'autres preuves sont peut-être en train d'être remontées à la surface. Michael Ford et ses étudiants ont découvert plus de 2500 artefacts qui, croient-ils, appartiennent à des embarcations de colonisateurs qui se sont implantés en Amérique du Nord en provenance d'endroits comme les Caraïbes. A-t-on trouvé des preuves de la migration des habitants de l'Atlantide ou plutôt des renseignements précieux sur les paléo-indiens, les premiers habitants connus d'Amérique. Est-ce que les paléo-indiens avaient des occupations côtières, des bateaux, un style de vie que nous ignorions parce que les preuves avaient été submergées ? Ils sont peut-être venus sur le continent suite à une migration. C'est la grande question qu'il faut se poser et c'est une question à laquelle nous ne pouvons pas répondre maintenant. Reste à savoir si les écrits de Platon sur l'Atlantide étaient une leçon d'histoire ou simplement une fable visant à mettre en garde les civilisations futures de la fragile existence de l'homme. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'endroit précis où l'on peut situer l'Atlantide. Si l'Atlantide était localisée, on devrait alors fournir une explication que George Garnier a repéré des choses qui lui font croire que cette base n'est pas une base militaire ordinaire. J'ai vu d'étranges lumières dans le ciel qui provenaient d'avions qui faisaient des manœuvres très inhabituelles. Un des avions que j'ai pu observer n'était qu'un fuselage sans ailes. George Garnier n'est pas le seul à avoir aperçu des choses étranges. Il existe plus de 2000 rapports concernant des objets volants non identifiés qui auraient été repérés dans l'espace aérien de la base du Nevada. Je pense qu'on perd notre temps à épiloguer sur les extraterrestres, les ovnis et toutes ces choses-là. En réalité, ce que l'on fait là-bas depuis approximativement 50 ans, c'est de développer et tester des avions militaires à la fine pointe de la technologie. Le secret entourant toutes ces opérations continue d'alimenter les soupçons. Je ne peux ni confirmer ni infirmer l'existence d'un vaisseau spatial extraterrestre. Je pense que les fonctionnaires peuvent tirer une leçon de cette histoire. Si c'est trop secret pour en justifier l'existence au peuple américain, cela signifie que ces mesures sont tout simplement trop secrètes. Pour avoir réussi à mystifier les Américains pendant un an environ 2000 ans, à l'époque du Christ, sept singes indiens appelés les Saptirashis, ont écrit sur des feuilles de palmiers les grandes lignes de la vie de toutes les personnes qui vivent sur la Terre. 1200 ans plus tard, les feuilles sont découvertes dans un temple de la ville de Vaisthivreincoil, l'épicentre de l'astrologie située dans le sud de l'Inde. C'est ici que vivent les liseurs de Nadie, des astrologues qui depuis 600 ans utilisent des anciens écrits sans-scrits pour prédire l'avenir et connaître le passé. Vous ne pouvez lire les feuilles qu'ici. Ce n'est pas pareil si vous apportez les feuilles ailleurs pour les lire. Chaque année, des milliers de gens se rendent dans la ville de Vaisthivreincoil pour se faire lire la bonne aventure, mais seuls quelques heureux élus verront leur souhait exaucé. C'est écrit dans les feuilles de Nadie que seulement les gens choisis pourront se faire lire l'avenir. Ces choses-là sont décidées par une volonté supérieure. Si vous êtes du nombre, vous le saurez. Robert Bruce est un écrivain et un musicien américain qui s'est rendu dans le sud de l'Inde pour savoir s'il faisait partie des élus. Se servant de l'empreinte du pouce de Bruce, les liseurs de Nadie consultent des millions de feuilles à la recherche de celles qui ont été écrits pour lui il y a 2000 ans. Lumières dans le ciel qui provenaient d'avions qui faisaient des manœuvres très inhabituelles. Un des avions que j'ai pu observer n'était qu'un fuselage sans aile. York Arnoux n'est pas le seul à avoir aperçu des choses étranges. Il existe plus de 2000 rapports concernant des objets volants non identifiés qui auraient été repérés dans l'espace aérien de la base du Nevada. Je pense qu'on perd notre temps à épiloguer sur les extraterrestres, les ovnis et toutes ces choses-là. En réalité, ce que l'on fait là-bas depuis approximativement 50 ans, c'est de développer et tester des avions militaires à la fine pointe de la technologie. Le secret entourant toutes ces opérations continue d'alimenter les soupçons. Je ne peux ni confirmer ni infirmer l'existence d'un vaisseau spatial extraterrestre. Je pense que les fonctionnaires peuvent tirer une leçon de cette histoire. Si c'est trop secret pour en justifier l'existence au peuple américain, cela signifie que ces mesures sont tout simplement trop secrètes. Pour avoir réussi à mystifier les Américains pendant un demi-siècle, la zone 51 vole jusqu'à la huitième position de notre palmarès. à l'idée, on a dû opérer mes deux genoux. Ce serait très agréable pour moi si la Vierge Marie entendait ma prière et faisait en sorte que je sois guérie. Nos prières ne sont pas toujours exaucées, mais cela arrive à quelques-uns entre nous et cela nous réconforte tous. Nous savons que Dieu entend nos prières. des médecins croient que ces guérisons miraculeuses sont attribuables à l'effet placebo. Nous devons mettre un terme au mythe à propos de l'eau. L'eau n'est pas une cure. L'eau de Lourdes n'a pas de propriété miraculeuse. Cette eau a été analysée par les plus grands laboratoires du monde. C'est peut-être vrai au point de vue scientifique, mais la foi des fidèles n'est pas remise en question pour autant. Notre-Dame continue à inciter les gens à venir ici en pèlerinage, à faire des processions. Je pense que les gens recherchent des expériences spirituelles et Lourdes est donc un endroit propice. Pour avoir su perpétuer la foi, le sanctuaire de Notre-Dame de Lourdes apparaît au septième rang de notre palmarès. Notre prochaine destination est une ville où votre avenir est peut-être inscrit sur ses feuilles vieilles de plus de 2000 ans. Ils sont décidés par une volonté supérieure. Si vous êtes une ombre, vous le saurez. Robert Bruce est un écrivain et un musicien américain qui s'est rendu dans le sud de l'Inde pour savoir s'il faisait partie des élus. Se servant de l'empreinte du pouce de Bruce, les liseurs de Nadie consultent des millions de feuilles à la recherche de celle qui a été écrite pour lui il y a 2000 ans. Je viens ici avec un esprit ouvert. Si j'apprends quelque chose sur ma personne ou sur le monde qui m'entoure, je serai très heureux. Les écrits sont traduits en poèmes et chantés comme ils l'ont toujours été depuis des centaines d'années. Vous êtes marrié mais vous êtes vous êtes marié et vous êtes marié et vous êtes marié et vous êtes une musique directe par profession. C'est vrai. C'est Félix. Félix est votre père. C'est Félix. C'est correct. C'est correct. C'est C'est parler de ma mère ? C'est Ça paraît incontestable, soit le ventre d'un animal à longs coups. On peut même percevoir le contour des yeux et de la bouche. Je dirais que le grand coupable dans toute cette affaire, c'est l'eau trouble du Loch Ness. N'importe quelle photo prise dans ce lac sera controversée, parce que les photos sont rarement claires. Adrian Shine, un naturaliste de la région, sienne ses eaux mystérieuses depuis presque aussi longtemps que Robert Rines. Il a trouvé une explication rationnelle à presque toutes les apparitions du monstre, qui se chiffrent aujourd'hui à plus de 1000. La cause la plus courante de ces supposées apparitions du monstre, ce sont les vagues créées par les embarcations. À la surface du Loch Ness, on voit apparaître de grosses bosses, que certaines personnes, beaucoup de gens en fait, confondent avec le dos du monstre. Ce qui me pousse à rester dans la course, c'est que d'abord, je ne pense pas que je sois assez stupide pour mal juger ce que j'ai observé de mes propres yeux. J'aimerais prouver à ceux qui disent que c'est impossible, qu'ils se trompent. J'aimerais les voir mordre la poussière. Pérer mes deux genoux. Ce serait très agréable pour moi si la Vierge Marie entendait ma prière et faisait en sorte que je sois guérie. Nos prières ne sont pas toujours exaucées, mais cela arrive à quelques-uns d'entre nous et cela nous réconforte tous. Nous savons que Dieu entend nos prières. Des médecins croient que ces guérisons miraculeuses sont attribuables à l'effet placebo. Nous devons mettre un terme au mythe à propos de l'eau. L'eau n'est pas une cure. L'eau de Lourdes n'a pas de propriété miraculeuse. Cette eau a été analysée par les plus grands laboratoires du monde. C'est peut-être vrai au point de vue scientifique, mais la foi des fidèles n'est pas remise en question pour autant. Notre-Dame continue à inciter les gens à venir ici en pèlerinage, à faire des processions. Je pense que les gens recherchent des expériences spirituelles. Et Lourdes est donc un endroit propice. Pour avoir su perpétuer la foi, le sanctuaire de Notre-Dame de Lourdes apparaît au septième rang de notre palmarès. Notre prochaine destination est une ville où votre avenir est peut-être inscrit sur ses feuilles, vieilles de plus de 2000 ans. Le sang abrite les dépouilles mortelles des 20 paroisses de Paris. Au XVIIIe siècle, le cimetière est devenu tellement encombré qu'une dénivellation de 2,5 mètres existe entre le terrain du cimetière et la rue. Pour des raisons sanitaires évidentes, on a dû procéder à un grand nettoyage de ce charnier qui bordait les Halles de Paris. Un labyrinthe d'ancienne carrière de Chaux existe sous la ville et au printemps de 1786, la ronde macabre des squelettes commence. Au début, ils se contentaient de jeter les ossements pêle-mêle dans ces énormes tunnels. Puis, au XIXe siècle, ils décident d'y aller avec plus de méthode, en ignorantant combien de squelettes ont été ainsi déplacées et si de nouveaux ossements ou de nouveaux cadavres ont été ensevelis dans les catacombes. Dès le début, les gens montrent de l'engouement pour cette fosse commune. Les visites des catacombes ont commencé presque immédiatement après le transfert des ossements au début du XIXe siècle. Les gens ont une fascination morbide pour la mort. Ils aiment entrer dans les lieux sombres et souterrains, surtout parce qu'ils savent qu'ils pourront en ressortir. Aujourd'hui, la ville de Paris permet aux intéressés de visiter les premiers kilomètres de tunnels qui forment les catacombes. Le reste, près de 290 kilomètres, demeurent inexplorés et interdits. Des lieux qui défilent la logique et qui restent inexpliqués. Qui les ont bâtis et pourquoi, nous ne le serons jamais. Des lieux fertiles en phénomènes insondables. Trop d'avions et de bateaux ont carrément disparu. Le mystère entourant ces sites nous hante et nous confond. Si ce n'est pas un animal, qu'est-ce que c'est ? Restez avec nous alors que nous allons faire le décompte des 10 endroits les plus mystérieux au monde. Ce sont des énigmes, des endroits mystérieux que ni le temps ni la science n'ont réussi à expliquer. Les légendes qui entourent ces endroits ont donné naissance à de bonnes histoires à raconter et nous mettent au défi de trouver une explication rationnelle. Des scientifiques et des passionnés consacrent leur vie à tenter de trouver une explication à ces phénomènes. En 10e position de notre décompte, vaisseau extraterrestre. La boîte de Pandore est ouverte et provoque l'apparition d'une génération d'inconditionnels de la zone 51, comme Yorgar New. Il y a là-bas une base dont le gouvernement s'entête à nier l'existence. Et en réalité, on n'en sait absolument rien. Malgré que la base soit entourée par plus de 35 000 hectares de terre appartenant à l'armée, les montagnes des alentours offrent une vue imprenable sur la base secrète. C'est de ce poste d'observation que Yorgar New a repéré des choses qui lui font croire que cette base n'est pas une base militaire ordinaire. J'ai vu d'étranges lumières dans le ciel qui provenaient d'avions qui faisaient des manœuvres très inhabituelles. Un des avions que j'ai pu observer n'était qu'un fuselage sans ailes. Yorgar New n'est pas le seul à avoir aperçu des choses étranges. Il existe plus de 2000 rapports concernant des objets volants non identifiés qui auraient été repérés dans l'espace aérien de la base du Nevada. Je pense qu'on perd notre temps à épiloguer sur les extraterrestres, les ovnis et toutes ces choses-là. Elles sont des arbres qui ressemblent à des pierres taillées. Quelques-unes sont assez volumineuses et ont la forme d'un jit. Pour ma part, je dirais qu'elles semblent avoir été taillées par l'homme avant que cette région ne soit engloutie il y a 10 000 ans. À 1500 kilomètres de Bimini, dans le golfe du Mexique, d'autres preuves sont peut-être en train d'être remontées à la surface. Michael Ford et ses étudiants ont découvert plus de 2500 artefacts qui, croient-ils, appartiennent à des embarcations de colonisateurs qui se sont implantés en Amérique du Nord, en provenance d'endroits comme les Caraïbes. A-t-on trouvé des preuves de la migration des habitants de l'Atlantide, ou plutôt des renseignements précieux sur les paléo-indiens, les premiers habitants connus d'Amérique ? Est-ce que les paléo-indiens avaient des occupations côtières, des bateaux, un style de vie que nous ignorions parce que les preuves avaient été submergées ? Ils sont peut-être venus sur le continent suite à une migration. C'est la grande question qu'il faut se poser et c'est une question à laquelle nous ne pouvons pas répondre maintenant. Reste à savoir si les écrits de Platon sur l'Atlantide étaient une leçon d'histoire ou simplement une fable visant à mettre en garde les civilisations futures de la fragile existence de l'homme. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'endroit précis où l'on peut situer l'Atlantide. Si l'Atlantide était localisée, on devrait alors fournir une explication géologique sur ce qu'il y a.